on a fini la Mishnah donc on commence avec Marah en bas juste pour un petit rappel on avait dit dans la Mishnah que si jamais on voulait vendre un ustensile qui était Kadosh ou un Sefer Torah par exemple un Betta Knesset un Arona Kodesh etc alors alors il fallait avec l'argent on pouvait pas on pouvait acheter quelque chose qui était plus Kadosh que ça et on va relire 3 secondes la Mishnah pour dire si jamais les gens de la ville ils ont vendu la rue de la ville avec cet argent là ils peuvent acheter un Betta Knesset Betta Knesset le Teva c'est le Arona Kodesh Teva s'ils vendent le Teva avec ils prendront des Mitzpahot c'est les les trucs du Bet du des Foular du Sefer Torah Mitzpahot Yikru Sfarim si jamais ils vendent des Mitzpahot du Sefer Torah ils pourront acheter des Sfarim avec Sfarim le Krim Torah des Sfarim c'est pas de la Torah c'est les Sfarim pas les Sfarim qu'on avait aujourd'hui ils écrivaient à l'époque sur des parchemins il y avait une certaine Gdusha mais ça n'appelait la Gdusha du Sefer Torah donc le plus haut c'est le Sefer Torah comment ? non c'est moins justement on a dit les Foulars on prendra avec l'argent des Foulars on pourra acheter des livres donc le Foulars c'est moins Kodosh que le livre avant le Foulars il y avait le Haran à Kodesh c'est pas le il y avait le Béter Knesset non ? je crois qu'on est dans Mitzpahot c'est pas les Foulars qu'on met sur le truc les Mitzpahot c'est la couverture c'est le boîtier du Sefer Torah on va dire ça la Kufsa la Kufsa du Sefer Torah et avant ça il y avait le Haran à Kodesh l'armoire dans lequel on met c'est normal c'est plus logique plus on va vers l'intérieur le plus Kadoch c'est la Torah en dessous de la Torah c'est les Sefer Torah la Torah le Sefer Torah le parchemin oui bien sûr le Kuf après il y a les Sefer Torah c'est pas le Sefer Torah en entier c'est juste Béréchit Tchémot ou Baikra ou Bamidbar c'est Khumashim mais qu'ils écrivaient à l'époque sur le parchemin il y a marqué Sefer Torah c'est Nébim Nébim ou Ktouvim t'as raison Mekhila donc les Nébim ou les Ktouvim pardon Mekhila non non pourquoi ? au contraire c'est un mois de bête des gosses il y a de change c'est dans la balle en la Torah c'est déjà important que les Nébim ou Ktouvim après 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 les Nébim ou Ktouvim il y a le le boîtier les Mith Pachod après il y a le Harona Kodesh après il y a le Betakneset et après il y a le Rechov de Chuvashalir la rue ça c'était la Mishnah tout ça pour résumer la Mishnah c'est bon ? c'est bon ? très bien maintenant Bnei Aïr on regarde la Gemara Bnei Aïr chez Makhru et Chuvashalir les gens de la ville qui ont vendu la qui ont vendu la rue la rue du Betakneset la rue où il y avait le Betakneset on va voir et on avait vu que dans ma secrète Ta'anit que les gens ils sortaient dans la rue pour faire les Mahamadot ou les Ta'aniot ils allaient prier dans la rue donc c'est un petit rappel Bnei Aïr chez Makhru et Chuvashalir Amar Abar Bar Khan Amar Abiyo Khanan Zoh dit vrai Rabbi Menachem Bar Yossi ces choses là c'est les paroles de Menachem Bar Yossi c'est Tumta c'est Tumta parce que il y a enfin hein c'est Tumta c'est-à-dire il y a une grande Mahamadot dans la Mishnah et la Braïta il y a beaucoup de fois où une Mishnah ou une Braïta qui est Satoum qui n'a pas de nom alors c'est souvent lui qui l'enseigne c'est souvent Rabbi Menachem Bar Yossi avant le Chachamim dit la rue il n'y a pas de Gdusha donc la Mishnah c'est Rabbi Menachem Bar Yossi mais le Chachamim ils ne sont pas d'accord avec cette Mishnah c'est quoi la raison pour laquelle il est il est il pense que la rue il y a une Gdusha parce que comme on a dit le jour des Taaniyot les jours des Mahamadot les Taaniyot ça veut dire tous les Taaniyot que les Chachamim ils ont été gozères alors qu'il y avait une Gzera qu'il y avait une Gzera sur l'Ame Israël alors on avait dit dans Maseret Taanit qu'on décrétait les Taanit et pendant ces Taaniyot on sortait du Béta Knesset pour aller prier d'or on avait vu qu'il y avait plusieurs raisons une des raisons c'était pour dire qu'on vend Galoute la Galoute c'est Mekhapère et donc on sort du Béta Knesset deuxième chose c'est les Mahamadot les Mahamadot on avait vu aussi c'était quoi les Mahamadot on avait dit que de la même manière que les Kohanim ils étaient séparés en 24 familles et les Léviïms aussi le Hame Israël il était séparé aussi en 24 maintenant le Hame Israël pourquoi il a besoin d'être séparé en 24 parce que dans tout Korban obligatoirement il y a besoin qu'il y ait une partie du Hame Israël qui soit sur le Korban qui fasse la Smecha sur le Korban la Smecha qui s'appuie sur le Korban maintenant on ne peut pas dire à tout le Hame Israël de venir au Béta Mikzah ce n'est pas possible impossible même un 24ème de tout le Hame Israël ce n'est pas possible non plus donc qu'est-ce qu'il faisait le un 24ème reste qui ne venait pas au Béta Mikzah il y en avait une petite partie qui venait au Béta Mikzah et le reste de ce un 24ème il faisait les Mahamadot ça s'appelait on avait dit que chaque jour il priait dans la rue il sortait le Sefer Torah il faisait des des tefilotes etc c'est bon ça c'est les Mahamadot étant donné qu'il priait dans la rue Rabbi Menachem Barabi aussi ils considèrent que la rue il y a une goudoucha c'est bon ? c'est bon ? Zerabanan et les khachamim à où ? à Kray Be'alma d'après les khachamim ils ne sont pas obligés d'aller toujours au même endroit quand ils sortent de la rue ça peut être dans ce côté-là de la rue ça peut être de ce côté-là de la rue ça ne veut pas dire qu'il y a un endroit précis où ils font tout le temps dans le même endroit la tefilah et donc cet endroit-là il ne peut pas avoir de goudoucha à Kray Be'alma ça peut être aussi les sha'ata c'est ce qu'il dit c'est pas Ambé mais les Mahamad c'est une fois tous les 24 semaines c'est pas une goudoucha d'après Khachamim c'est pas Ambé c'est pas Ambé comme c'est pas tout le temps c'est pas fixe qui est pris dans la rue alors on ne peut pas considérer que c'est qu'il y a une goudoucha il y a fait Bet Akneset le crime teva donc avec de l'argent si jamais les gens ils ont vendu le Bet Akneset les gens de la ville ils ont vendu le Bet Akneset alors avec ça avec l'argent de cette Bet Akneset-là ils peuvent acheter une teva teva c'est le Harona Kodesh c'est l'armoire dans lequel on rentre les chiffres et Torah l'Arche Saint l'Arche Saint c'est le c'est le Harona Brite Amma Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amma Rabbi Yonatan L'Oshanu est la Bet Akneset chez le Kfarim de quoi on parle on parle des bâtés knesiot des petits villages aval Bet Akneset chez le Krakhin kevan de me'alma à tous les l'Omatsou mizabenele de aval et des rabbins maintenant tout ce qu'on a parlé tout ce qu'on a permis de vendre c'est le Bet Akneset d'un petit village pourquoi ? parce que dans ce Bet Akneset du petit village il appartient que aux gens du petit village mais si c'est le Bet Akneset de la ville c'est la synagogue de la grande ville alors il n'y a pas que les gens de la ville qui s'en servent tous les gens des villages autour tous les gens qui viennent et qui sont de passage où est-ce qu'ils vont ? ils vont au Bet Akneset donc étant donné que le Bet Akneset ça s'appelle un Bet Akneset d'Erabim c'est plus un Bet Akneset qui appartient à un particulier alors il n'aura pas le droit de le vendre jamais c'est bon jusque là ? Amaravashi Haybe Kenishta des Matas Mechassia Amaravashi il donne un exemple le Bet Akneset de la ville de Mechassia Afalgav des Meralma Atula bien qu'il se trouve dans une il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas et donc ça devrait être comme un Bet Akneset d'une grande ville étant donné que les gens qui viennent là-bas ils viennent parce que je suis là-bas donc c'est Ravashi qui parle étant donné que les gens qui viennent c'est une Bet Akneset d'une grande ville c'est un Bet Akneset ils viennent là-bas parce que ils viennent là-bas il y a beaucoup de gens qui viennent malgré tout c'est considéré comme un Bet Akneset d'un petit village parce que les gens ils viennent là-bas pas pour le Bet Akneset ils viennent là-bas parce que moi je suis là-bas parce que Ravashi il est là-bas parce que Ravashi ils donnent un Dwar Torah, alors les gens viennent dans ce Béta Knesset-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un Béta Knesset d'Arabim. C'est un Béta Knesset qui est un particulier, et les gens viennent là-bas, parce qu'il y a Ravashi. « Ibaïne, mais abdine, allez ! » Et donc, si jamais, si je veux, je pourrais vendre ce Béta Knesset. C'est le Béta Knesset apparemment de Ravashi, et donc, étant donné qu'il appartient à un privé, alors il aurait le droit de le vendre. « C'est le Tibour, alors ? » Au Tibour, tu ne peux pas vendre ce qui appartient au Tibour. « Ah, pour ça, c'est ce qu'on a dit avant. On a dit que l'Ochanot est la Béta Knesset des Kfarim, que si on veut le vendre, c'est qu'un Béta Knesset de Kfarim, un Béta Knesset d'un petit village. Pourquoi ? Parce qu'il appartient à un petit nombre de personnes. Par contre, à Béta Knesset d'une grande ville, on ne peut pas. « C'est le Béta Knesset. » Ici, là ? Je ne sais pas. Mais tu sais, on n'objecte. On n'objecte sur Abashi. « Amar, Rabbi Yehuda, c'est le Béta Knesset de Toursiim. » Il y a un Béta Knesset de gens qui sont Toursiim, c'est des gens qui travaillent le bronze. « Chaya Berushalayim » qui était à Jérusalem. « Chaya Berushalayim » « Et ils ont vendu à Rabbi Eliezer. » « Et il a fait ce qu'il a voulu. » Il n'a pas gardé en tant que Béta Knesset. « Et Yerushalayim » c'est considéré comme une grande ville. Donc, il n'aurait pas dû le vendre. Il n'aurait pas dû le vendre. Pourquoi ils l'ont vendu ? En plus de ça, non seulement ils l'ont vendu, mais en plus, lui, il a fait ce qu'il a voulu dedans. Il n'a pas continué à en faire un Béta Knesset. Il s'est fait un 4 pièces peut-être. Là-bas, dans le Béta Knesset, il y avait d'autres Béta Knesset, il n'y avait pas que celui-là. Comme il y en a plusieurs d'autres de Béta Knesset et que les gens peuvent aller dans d'autres Béta Knesset, alors ça ne s'appelle pas, s'il appartient à une seule personne, ce Béta Knesset-là, alors il peut être vendu parce qu'il n'appartient pas au Rabbi. Et celui-là, il n'appartenait que à ces personnes-là. C'était un petit mignan privé. Là, ça n'a pas l'air d'être en fonction du don qui s'est payé le Béta Knesset. Ça a l'air d'être qui fréquente le Béta Knesset. Il n'a pas fréquenté tout seul le Béta Knesset ? La question, elle est. Tu vois bien que c'était à Yerushalayim et qu'ils l'ont vendu, quand même. Et ça s'appelle un Béta Knesset de ville. Réponse ! Réponse ! Ce n'est pas vraiment un Béta Knesset de ville. Il y a d'autres Béta Knesset. Celui-là, c'était un petit mignan privé et donc on pouvait le vendre. Oui ? C'est bon ? C'est parce qu'il y avait plusieurs ? C'est-à-dire que c'était un Béta Knesset ? Les deux. Et parce qu'il y avait plusieurs et que c'était privé. Ça a l'air. La Knesset, je ne sais pas, mais ça a l'air que pour l'instant, il faudrait deux facteurs. Métive et on objecte encore une autre fois. Il y a marqué Bévet Eret Achouzatrem. Il y a marqué dans Vahikra, Natati Négat Sarat, Bévet Achouzat Achouzatrem. On peut donner que la Sarat, elle est Nogat, que dans le Bévet Eret Achouzatrem. C'est quoi Achouzatrem ? Il y a marqué Achouzatrem. Métame Bénegaïm. Ce qui vous appartient à vous, c'est Métame Bénegaïm. Il peut y avoir une Touma de Tzarat sur les bâtiments. Il peut y avoir. On a vu dans la Torah que sur les murs, quand il commence à y avoir des tâches, on fait venir le Kohen, il vérifie. La Tzarat, elle peut arriver sur les murs du bâtiment. Maintenant, il faut que ce soit le bâtiment de quelqu'un à qui ça appartient. Ce n'est pas quelque chose qui est efkèr. Si jamais c'est quelque chose qui est efkèr ou qui appartient au public, alors il n'y a pas de Touma possible là-bas. Même s'il y a les tâches. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Achouzatrem. Ça vous appartiendra à vous. Très bien. Ça, c'est juste une petite introduction pour l'objection. Achouzatrem, Métame Bénegaïm. Ve'en Yerushalayim, Métame Aébénegaïm. Ce qui vous appartient, c'est Métame Bénegaïm. Mais Yerushalayim, non. Amar Abiyouda. Moi, j'ai entendu que c'est seulement l'endroit du Métame Bénegaïm. Maintenant, Métameïm. Et pourtant, les Métameïm, ils sont où, Métameïm ? Pourquoi ils sont Métameïm ? Ils sont Métameïm, mais pourtant, ils sont des Métameïm. C'est quoi, des Métameïm ? On a dit que c'est des grandes villes. Si c'est des grandes villes, ils n'appartiennent pas à personne, ils appartiennent au Rabïm. Et s'ils appartiennent au Rabïm, ils ne sont pas à Khuzatrem. Oui ? Je suis avec vous ou pas du tout ? Vous êtes avec moi ? On reprend ? Plus ou moins ? On reprend. Très bien. Il y a marqué dans le Passouk qu'il peut y avoir un cas où une maison, elle est Tameïbanégaïm. Elle est Tmea. Elle a une impureté de la Tzaraïm. Comment ? Il y a une tâche sur le mur. Le Kouen, il vient et il vérifie. À condition que la maison, elle m'appartienne ou elle appartienne à quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué à Khuzatrem. C'est dirigé vers la personne à qui appartient la maison. Ça, c'est un premier point. La Gemara, elle dit que Rabi Houda, enfin, Rabi Houda, il précise que, avant Rabi Houda, Tanakama, il dit que Yerushalayim, ce n'est pas Métameïbénégaïm. On va voir pourquoi Yerushalayim, ce n'est pas Métameïbénégaïm. En tout cas, Yerushalayim, ce n'est pas Métameïbénégaïm. Et Rabi Houda, il précise que lui, il n'a entendu que l'endroit du Betamikdash. Pourquoi ? D'abord, premièrement, le Betamikdash, ça n'appartient à personne. Le Betamikdash, c'est Akadosh Moukou. Donc, ça n'appartient à personne. Donc, ça ne peut pas être Métameïa. Il n'y a plus Akouzatrem là-bas. Maintenant, si le Betamikdash, c'est le seul endroit où il n'y a pas de... Ce n'est pas Métameïbénégaïm, ça veut dire que à Yerushalayim, les Batek Nesiyot et les Batek Midrashot, ils peuvent être Métameïbénégaïm. Oui ou non ? Oui ou non ? A rien. C'est le Tanakama. Maintenant, d'après Rabi Houda, Rabi Houda, il a dit que Betamikdash. Donc, si Rabi Houda, il a dit que Betamikdash, c'est Métameïbénégaïm. Donc, tous les Batek Nesiyot et les Batek Midrashot de Yerushalayim, c'est pas... C'est oui Métameïbénégaïm. Ils peuvent être Métameïbénégaïm. Ah, pourtant, il y a marqué Akouzatrem. Et donc, ça veut dire que les Batek Nesiyot et les Batek Midrashot, ils peuvent appartenir à quelqu'un. Et s'ils peuvent appartenir à quelqu'un, alors j'ai le droit de le vendre ? Alors, pourquoi tu me dis que j'ai le droit de le vendre ? Donc, ou tu me dis que j'ai pas le droit de le vendre ? Comme c'est une grande ville, Yerushalayim. Ou tu me dis que j'ai pas le droit de le vendre ? Et donc, il s'est pas Métameïbénégaïm. Ou tu me dis que j'ai le droit de le vendre ? Et il s'est oui Métameïbénégaïm. Donc, il y a un problème entre les deux. C'est un problème pour Rabbi Oudin. Très bien. Emma, il faut dire comme ça, Amar Rabbi Oudin, Anil Oshamati, Elamakom Mekoudash Bilvan. J'ai entendu, moi, la seule chose que j'ai entendue qui est pas Métameïbénégaïm à Yerushalayim, c'est un endroit qui est Mekoudash. C'est quoi un endroit Mekoudash ? Un endroit qui est saint. Kolel, les Bateknesiotes, 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 ils sont pas Métameïbénégaïm. Donc, c'est pas en contradiction avec ce qu'on a vu. D'accord. D'abord, à Khouzatrèm. C'est bon ? Très bien. Bémai Kamifligé. Arié, c'est bon ou pas ? Très bien. Bémai Kamifligé. En quoi ils sont en Mahloquette ? Tanakama et Rabbi Yehuda. Donc, Tanakama, il a dit, on rappelle, Tanakama, il a dit, tout Yerushalayim, c'est pas Métameïbénégaïm. Et Rabbi Yehuda, il a dit que les endroits qui sont Mekoudash, dans Yerushalayim. C'est bon ? Ça va, Tanakama, ça va. Le n'y a pas à Yerushalayim, les Bateknes. Tanakama, il pense que Yerushalayim, il n'a pas été distribué à l'époque de Yoshua, quand il est rentré en Eretz Israël. Il a distribué tout l'Eretz Israël au Shvatim. Yerushalayim, il ne l'a laissé à personne. Il ne l'a donné à personne. Aucun chevet. Ça, c'est Tanakama. Et donc, forcément, s'il ne l'a donné à personne, ça n'appartient à personne. Donc, ça ne peut pas être Métameïbénégaïm. Et ça ne peut pas être vendu non plus les Bateknesiètes qui sont dedans. Vers Rabbi Yehuda Savar, au Shvatim. Au Bibloukta de Anetanaé. Et cette même achloquette qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même achloquette qu'on va voir tout de suite. Dans une autre, c'est d'autres Tanaïm. D'Ethania. Ma aya chelko mais chel Yehuda. C'était quoi le partage de Yehuda, de la tribu de Yehuda à l'époque de Yoshua ? Harabaït, donc le Harabaït, le mont des Oliviers, le mont du Temple. Il était dans le territoire de Yehuda. Harabaït, à l'échachote. C'est quoi l'échachote ? C'est toutes les lichkas qu'il y avait dans le Betamigzach. Le Betamigzach, il était fait, il y avait la partie principale où on faisait les Corbanotes et devant, il y avait l'Ezratnashim. Dans l'Ezratnashim, il y avait quatre lichkots. Il y avait quatre lichkots et il y avait aussi tout autour du... Il y avait lichkata gazite aussi. Il y avait quelques lichkots un peu à droite, à gauche. Oui ? Donc, toutes les lichkots, ça appartenait à Yehuda, plus le Harabaït. Attends, attends, c'est fini. Pour l'instant, je suis un chouïa. C'est ce qu'on a dit quand j'étais au-dessus dans son cas. Ah, voilà. Il y a Avdoukhamim, merci. Laisse le suspense. Laisse le suspense. Je m'ai compris. On a dit qu'il était dans le chalec de Benyamin. Mais aussi avec Yehuda. Là, pour l'instant, c'est une partie du Betamigzach qui est dans Benyamin et une partie qui est dans Yehuda. Donc, pour l'instant, on a vu la lichkots. La lichkots, c'est Yehuda. Hazarot aussi. C'est quoi, l'Hazarot ? Ezrat-Nashim. Alors, je ne suis pas compris. Je m'ai dit la lichkots, c'est dans l'Ezrat-Nashim. Non, dans l'Ezrat-Nashim, il y a de l'Elishkots. Il y a quatre lichkots. OK. Ezrat-Nashim, c'est bon. On a vu que non. Non, on a vu qu'on faisait autre chose aussi, d'accord. Il y a l'Ezrat-Nashim. Il y a l'Ezrat-Israël. Il y a une petite partie qui est l'Ezrat-Israël. Il y a l'Ezrat-Kohanim, c'est l'endroit où il y a le Mizbihah. Il n'y a pas vraiment le Mizbihah. En tout cas, pour l'instant, pour l'instant, l'Ezrat-Israël et l'Ezrat-Nashim. Allez. Oumaya Bechelkoch El-Binyamin. Donc, ça, c'est pour Yehuda. Oumaya Bechelkoch El-Binyamin. Donc, toute la partie droite du Bet-Amixaj, c'était Yehuda. Tout le reste, c'était Binyamin. Donc, c'est quoi, le reste ? Oulam. Et l'endroit, donc, tout le Oulam, toute la partie qui est à gauche du Bet-Amixaj, avec le Kodesh Ha-Kodashim, etc., c'était à Binyamin. Et là, au milieu de tout ça, il y avait le Mizbihah. Le Mizbihah, la moitié du parti du Mizbihah, c'était à Yehuda. Enfin, celle du haut, c'était à Binyamin, plutôt. Et la partie du bas, c'était à Yehuda. Donc, le pont, etc., c'était à Yehuda. Le sacrifice sur Binyamin. On sacrifiait sur Binyamin. Le Mizbihah, en lui-même, il était sur Binyamin. Non. Le sacrifice, il se faisait devant le Mizbihah. Il ne faisait pas sur le Mizbihah. Pas le sacrifice, la Shrita, pardon. La Shrita. Après, sur le Mizbihah, on brûlait ce qui avait besoin d'être brûlé. Oulam Ve'ekhal, on a dit ça, pardon. Oulam, Mizbihah, Banoui. Et donc, là où Bidjuk, où ça se sépare entre Binyamin et Yehuda, c'est le Mizbihah, il est construit là-bas. Ve'aïa Binyamin la Tzadik. Mitztaer alea bechol yom. Binyamin, il était mitztaer qu'il y a une partie du Mizbihah qui était sur le terrain de Yehuda. Il aurait voulu que tout appartienne à Binyamin. Chez Neymar, comme c'est marqué, qu'il était mitztaer sur ça. Les Fichah, quand il a été mitztaer de ça, Zahra Binyamin, venasa ushpishin les Shrita, le Binyamin, il a eu le Shrout, d'avoir dans sa partie à lui le Harun HaKodesh. C'est lui qui invitait la Shrina et la Shrina, elle parlait entre les deux Kérouvim qui étaient sur le Harun HaKodesh. Comment tu m'as dit tout à l'heure ? L'Arche Sainte. C'est bon ? Donc ça, c'est un premier Tana. Ve'aï Tanaï, Ve'aï Tanaï, deuxième Tana, Savar, il a pensé, l'onitralka Yerushalayim, J'vatim. La Yerushalayim, elle n'a pas été séparée, elle n'a pas été donnée aux différentes tribus. D'Ethania, parce qu'on a une Braïta qui nous dit, on n'a pas le droit de louer les appartements à Jérusalem. Donc si jamais tu es propriétaire à Jérusalem dans l'appartement, ça a changé, tu ne peux pas demander un loyer. Prends des notes. Pourquoi ? Parce que ça n'appartient pas. Ça n'appartient à personne. Même les lits, tu n'as pas le droit de louer une chambre d'hôtel. Tu vas à la chambre d'hôtel, tu rentres dans la chambre d'hôtel et tu... Voilà. Par contre, les Fihar, par contre, Orot, Kodashim, elle est Oshpizim, l'Ottim, 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 ils pouvaient la prendre et la vendre après. Au lieu de la vendre, ils devaient la laisser chez la personne chez qui il a habité pendant quelques jours et donc, ils pouvaient le prendre de force même. Amar Abaye. Abaye de là, il apprend Shmar Mina. On apprend de là. Orach Ara, c'est un Derech Eret, les Mishbak, Inash, Gulfa, Oumashka, Beoushpizé. C'est qu'on laisse, quand on vient chez des invités, on doit laisser le Tupperware dans lequel on a apporté avec nous notre gamelle pour que le type puisse profiter. C'est pour ça que d'où vient le Minag de quand on est invité quelque part, on emmène quelque chose avec nous, un petit cadeau. Ici, il dit c'est un Derech Eret de laisser un homme, un homme, il laisse un Kankan Sheld Kheres. Il avait un Kankan Sheld Kheres. Le Kankan Sheld Kheres, il s'en est servi pendant son voyage. Alors, il le laissera là-bas. C'est bon ? Je dirais que c'est un début, un minimum de Kankan. A Kankan, c'est un minimum. A Marava, Ravaïna dit, Loshanou, et là, Shalom Mahru, Shiva Tove Haïr. Donc, tout ce qu'on a vu là pour le Bet HaKnesset, on parle dans un cas, est-ce qu'on a le droit de le vendre ? On a dit, si c'est un Bet HaKnesset d'une grande ville, on n'a pas le droit. Maintenant, si jamais, ils ont vendu devant les Shiva Tove Haïr, Tove Haïr, c'est les responsables de la ville, les patrons, devant les gens de la ville, et donc, on aurait le droit de le faire. Si on n'a pas fait devant ça, alors, on n'a pas le droit. Par contre, si jamais, c'est les gens qui sont responsables de la ville, qui ont vendu devant les gens de la ville, alors, même si on veut, avec cet argent-là, acheter de l'alcool, on aurait le droit. Tout ça pour nous dire que cet argent-là, il n'y aura pas de gdoucha là-dedans. c'est bon ? Ravina, avalé à Outila de Bekenishtin, Ravina, il avait, une fois dans son champ, il avait un amont de pierre qui servait avant de Betakneset, et donc, il avait, en ruine, une Betakneset en ruine, dans son champ, à Talekamele Ravashi. Il a été voir Ravashi pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il a besoin de faire son champ. à Marley, il lui a dit « Maoul et Mizra, est-ce que j'ai le droit de me servir de ce champ pour planter ? » À Marley, il lui a dit « Zilzavne, mishiva tovea ir, bema manantia ir, vizara » D'abord, va acheter ces pierres-là, cette Betakneset-là, et tu pourras après, tu vas acheter devant les sept tovea ir, devant les responsables de la ville qui sont devant les gens de la ville, et dans ce cas-là, tu pourras après te servir du champ pour refaire ce que tu veux dessus. C'est bon jusque-là ? J'espère que oui. « Rami Baraba Avaka Bane Be Kenishta » Il était en train de construire un Betakneset. « Avai Kenishta Atika » Il y avait un vieux Betakneset et il voulait le détruire et construire un nouveau. Faire Pinoui Binoui. « Avaba » et les mystères et il voulait le détruire. Il voulait emmener des nouveaux matériaux, etc., des nouvelles matières premières pour faire un Betakneset plus Péchoubar tout neuf comme il faut. Il était assis et il était mis tapec sur Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas ? Il était mis tapec sur ce qu'il a dit Raphaz Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'il a dit Raphaz construire pour reconstruire tout de suite après ? Parce qu'il a besoin de l'endroit, c'est dans le même endroit. Il a besoin de construire son endroit. Pourquoi la base interdit ? Le peur qu'il soit Pochéa ? Pourquoi il soit Pochéa ? Le peur qu'il la détruit ici, mais il ne va pas reconstruire après à côté. Il va être il va regretter après. Donc à cause de ça, on a été Gozer. Dans mon cas, moi, où je veux détruire pour reconstruire à la place. Ce n'est pas que je vais être Pochéa. Est-ce que j'ai le droit quand même de le faire ? Il a été voir Raphaz pour lui poser la question. À Sarle, il lui a dit non, tu n'as pas le droit. D'abord, tu dois construire et après, tu détruis l'ancienne. Il a été voir Raphaz et lui aussi, il lui a interdit. Donc, on n'a pas le droit de détruire un Betaknéset et d'en construire un après. D'abord, il faut construire un après et après, le détruire. À condition qu'on parle bien sûr dans un cas où il n'y en a pas d'autres. S'il y en a d'autres, on a dit on a le droit de le vendre et après, faire ce qu'on veut avec l'endroit. Mais dans un cas où il n'y a pas d'autres. Amar Rava. Rava, il a dit Donc, un Betaknéset, ce Betaknéset, ce Betaknéset, qu'on a parlé dans la Mishnah, on a le droit de le vendre et de l'échanger. J'ai le droit, voilà, j'échange ce Betaknéset avec cette maison-là. Et dans cette maison, je fais le Betaknéset. Pourquoi j'ai le droit ? Parce que quand je fais un Ahlafa, on m'avait dit que quand je paye, la Gdoucha, elle va sur l'argent. Donc, c'est la même chose qu'elle va sur l'argent ou qu'elle va sur une autre maison. Si j'échange le Betaknéset avec une autre maison, alors la Gdoucha du Betaknéset, elle est passée sur la maison d'à côté. Donc, ça, c'est dans Ahlafa ou Zabuna. Donc, vendre et échanger. Charest, c'est permis. Au Gura ou Mashkuna, à Sour, si je donne en tant que Mashkon, ou alors si je veux le louer, c'est interdit. Je n'ai pas le droit. À Sour, pourquoi ? Parce que la Gdoucha, elle ne peut pas tomber sur quelque chose de précis. parce que la Gdoucha, elle reste à sa place. Elle reste là où elle est. La Gdoucha, elle reste dans le Betaknéset et je ne peux pas donc le louer sur le Betaknéset pour faire un hôtel ou pour faire un autre truc comme ça. Livne et Nami. Rava, il rajoute. Livne et Nami. Livne, c'est les... Comment on dit ? Les briques. Donc, est-ce que les briques, il y a une Gdoucha dans les briques ? J'ai pris des briques dans Betaknéset. Est-ce qu'il y a une Gdoucha ? J'ai détruit le mur, maintenant, il y a des briques. Est-ce que la brique est aussi une Gdoucha ? Aussi. Ouais. Les abonnés, j'ai le droit de les échanger ou alors de les vendre. Pourquoi ? Parce que la Gdoucha, elle passe de l'un à l'autre. Charest. Charest. Alors ? Là, c'est les briques, elles sont entières. D'abord, premièrement. Et deuxièmement, on parle de Touma là-bas, c'est autre chose. Non, j'ai dit peut-être qu'il y a un statut. Mais si tu le remets en forme de pierre, si tu le remets en forme de poudre et après tu refais couler des trucs, peut-être, il y a Gdoucha, je ne sais pas. Mais la Gdoucha, elle doit tomber quelque part, quoi qu'il en soit. Il y a un Betaknéset Kadoch, il y a une sainteté. Cette Gdoucha, elle doit partir quelque part, elle va où ? Donc, chaque pierre, elle a une Gdoucha. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le droit. Donc, l'ivni nami. Halufino, vezabunino, c'est permis. J'ai le droit de l'échanger ou de le vendre, c'est permis. Pourquoi ? Parce que la Gdoucha, elle va passer sur l'argent. Ouzufinu, donc les prêter pour qu'ils s'en servent pour autre chose, asso, je n'ai pas le droit. Hanemile, de quoi on parle ? Atikta, on parle des briques qui ont déjà servi, qui sont vieilles. Avalbehadata, letlanba. Mais si c'est des nouvelles briques, il n'y a pas encore de Gdoucha dessus. J'ai acheté des briques. J'ai dit avec ces briques-là, je vais construire un Bata Knesset. Ouais ? Est-ce que maintenant, ces briques-là, elles ont une Gdoucha ou pas ? Réponse, non, elles n'ont pas de Gdoucha. J'ai le droit de prendre ces briques pour faire autre chose avec. C'est à dire. Je l'ai dit. Non, mais c'est que j'ai à dire. Elle était monnaie. C'est pour ça. Est-ce que le fait de le dire, ça met la Gdoucha du Bata Knesset dessus ou pas ? Réponse, non, il vient de te dire que non. Ben, fil au Lémane, à Maraz, c'est pas pareil, en Corban. C'est pas pareil, en Corban. En Corban, sur le Corban, en lui-même, il doit aller sur le Bata Knesset. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est la fil au Lémane de Asmana Miltaï. Même si je dis que l'Azmana, le fait de réserver ces briques-là pour le Bata Knesset, ça s'appelle, oui, quelque chose. Hanemile. De quoi on parle ? Qu'on aurait que les mettre, que celui qui veut faire un habit pour un mort. Il a pris un habit. Il a dit, voilà, cet habit-là, c'est pour le mort. Alors, dans ce cas-là, oui, ça s'appelle l'Azmana. Même si je ne l'ai pas mis encore au mort. Pardon. Même si je ne l'ai pas mis encore au mort, ça s'appelle, oui, un béguet pour le mort. Je n'avais pas le droit de m'en servir pour autre chose. Mais pour les pierres, dans un cas comme ça, avalachah. Mais pour les pierres, et tout de suite, ça va répondre à ta question, Kalev, qui est à vous, c'est considéré comme les fils. Les fils d'un habit, ce n'est pas comme l'habit. Le bête à Knesset, il n'a pas été encore construit. Les fils d'un habit, tant que je n'ai pas, j'ai dit, voilà, je fais des fils maintenant pour faire un habit pour le mort, ces fils-là, ils n'ont rien dessus, ils n'ont aucune mâche ma haute. Je ne peux pas dire qu'ils ont une douche ou ils ont une réservation pour l'habit du mort. Comme c'est de la matière première, exactement, comme c'est de la matière première, on ne peut pas dire qu'il y a un lac douche sur ces pierres-là, sur ces briques-là, tant que je n'ai pas construit. J'ai commencé à construire, c'est fini. Ils ont une gdusha, même si je ne m'en suis pas encore servi. D'après celui qui dit Asmana Miltaï. C'est bon ? Veleka Alemandama. Il n'y a pas de problème pour ça. Des briques qui n'ont pas encore servi, il n'y a pas de gdusha dessus, même si je les ai réservées pour le bête à Knesset. Matana. Maintenant, je veux faire un cadeau à un bête à Knesset. J'ai un bête à Knesset et je le fais cadeau à Kalev. Est-ce que Kalev, il a le droit de faire ce qu'il veut dedans ? Au moins des gdushes, à part les gdushes. Est-ce qu'il a le droit de faire un appartement ? On parle d'un appartement pour lui. Alors, Matana, Pligéba, Ravachav et Ravina. Ils sont en Mahloquette, Ravachav et Ravina. Hadassar, un il interdit, et Ravachav et l'autre il permet. Mandehassar, celui qui interdit, Béaï, Tifka, Gdushata. Pourquoi il interdit ? Où est-ce que la gdusha va partir ? Je lui ai fait cadeau. Ce n'est pas comme ça si j'avais reçu de l'argent en échange et que la gdusha va passer sur l'argent. L'argent de la gdusha de ce bête à Knesset, il va passer où ? Il reste dans le bête à Knesset. C'est pour ça qu'il interdit. Ou Mandehshare est celui qui permet. Alors, comment il s'arrange ? Il avdehavale, si jamais je lui ai fait un cadeau à Kalev, c'est forcément que j'attends quelque chose en retour. Je ne suis pas un frayeur. On ne fait pas les chames chames. Il y a forcément quelqu'un, il a une tovatana, ça s'appelle. Il a forcément un plaisir quel qu'il soit. Ce plaisir-là, d'après lui, ça suffit pour que la gdusha elle sort du bête à Knesset pour aller se mettre dans ce plaisir-là. Par exemple, il va m'acheter un... Non, tu vas te vanter. Tu vas dire, regarde, tu vas faire un des... Ah oui, toi, le cavon aussi. Non, mais tu vois, déjà, j'accepte, j'accepte. Les bons parents, ils adorent. Non, mais dès qu'ils aident, les enfants, ils adorent dire. On les aide, on les soutient. On les soutient, exactement. Tanoura Banane, on continue. C'est un 30-120 ans pour que vous donnez le fait. Tanoura Banane, on a une braïta qui nous dit Tashmiche Mitzvah Nizrakin. Donc Tashmiche Mitzvah, un ustensile de Mitzvah, un ustensile qui a servi à faire une mitzvah. On peut le jeter. On va voir. Tashmiche Gdushah, Niknazin, ce qui est un ustensile de sainteté. Alors, on ne peut pas le jeter à la poubelle, on doit le mettre à la gdiza, l'enterrer. C'est quoi les Tashmiche Mitzvah ? Sukha, lulav, shofar, tzitzit. C'est le genre d'ustensile qui servent pour faire une mitzvah. Ça s'appelle Tashmiche Mitzvah. Et donc ça, on aurait le droit de les jeter. Et qu'est-ce qui s'appelle Tashmiche Gdushah ? En eux-mêmes, ils ont une gdushah, une sainteté. Alors, avant les tuyines, il y a marqué Blusmeke Swarim, donc les boîtiers des livres, les boîtiers des Sifret Torah, Tfilin ou Mezuzot, les Tfilin et les Mezuzot, Vétik chez le Sefer Torah et le sac du Sefer Torah, Vénartik chez le Tfilin et la pochette des Tfilin, Urtuotéhen et même les Lanières. Donc tout ça, il faudra les mettre à la gdiza, on ne peut pas les jeter à la poubelle. L'artik, c'est la boîte a priori. Ouais, je pense... Enfin, le Tzitit, parce qu'il n'y a pas de gdushah dans les fils. En eux-mêmes, il y a une gdushah dans les... C'est quoi la différence entre quoi ? Entre les ritsuot ? Les ritsuot, il y a une gdushah dans la ritsua en elle-même. C'est quoi dans le Tzitit ? T'in Tzitit, non ? Parce que c'est pas une... C'est pas un tachmiche de gdushah. C'est un tachmiche... C'est un habit. Moi, je veux mettre un habit. Si je veux mettre un habit à quatre points, il faut que je mette des fils dessus. Mais l'habit en lui-même, il n'a pas de gdushah, il n'a pas de sainteté. Les philines, c'est autre chose. Tu comprends pas ? Alors ? C'est quoi la différence entre les dernières et les tchitsitsits ? Ah, c'est bon, j'ai compris. Alors, vas-y, j'ai pas d'autres mots pour t'expliquer. Dis-moi, comment t'as compris ? C'est pas... Pour l'habit, il a pas une gdushah. C'est ce que je t'ai dit. Oui, il a une gdushah, le filien là. Oui, il a une gdushah. En soi, le filien là. Le titit, non ? Ah, ok. C'est pas ce que je t'avais dit ? Ce que tu m'as dit, mais c'est pas ce que j'ai dit. Pas exactement. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. J'ai compris. Tant mieux, je suis content. Non, non. Ça n'arrive pas à dire. Ça m'arrive. Amarava. On continue. Merechava Amina. Au début, j'ai pensé que quoi ? Hai Kursia. Kursia, c'est un... L'endroit où vous posez le Sefer Torah. Donc, l'abîma. Tachmish, détachmish, ou ? C'est l'ustensile de l'ustensile. Pourquoi ? Parce que le Sefer Torah, il est dans une boîte, et la boîte, elle est posée sur l'abîma. Vechare. Et donc, c'est permis. C'est ça ou c'est l'eux ? Non, c'est ça. Les deux, on va parler des deux. On va parler des deux. Vechare. Et ce serait permis. Tevan, des chazina, des motve, il avait Sefer Torah. Comme j'ai vu que des fois, il posait directement le Sefer Torah dessus quand il cherchait une faute, quand il voulait rouler plus vite, etc. Sefer Torah. Amina tachmish dusha ou ? Et donc, ça devient forcément un tachmish dusha maintenant. Et donc, c'est interdit. On n'a pas le droit de le vendre et de faire des choses avec autre que les tachmish dusha. Ou alors, il faudra le mettre à la glisa. Amarava. Pardon, tachmish dusha. Tachmish dusha, pardon. Donc, tachmish dusha et c'est assaut. On n'a pas le droit de le jeter. Il faudra le mettre à la glisa. Amarava. Merech avamina. Ai périssa. Au début, j'ai pensé que ce périssa, périssa, c'est dans le Harona Kodesh, ils mettent un feutre comme ça. Ils mettent un genre de velours comme ça. Ils entourent pour faire joli. Alors, ils pensaient que ce feutre-là, c'était tachmish dush tachmishu. C'était juste au deuxième degré. Comme j'ai vu, comme j'ai vu que la même chose, là-bas, ils posaient les chiffres à ma mâche. J'ai compris que c'était oui un tachmish dusha et c'est interdit. Amarava. Ai, te vuta deir à pat. Le Harona Kodesh qui était mis de pareille, qu'on pouvait démonter. Mais Beda Tevat Zoutri. On pouvait faire... Est-ce qu'un Harona Kodesh qui a été détruit ? Est-ce que je peux prendre les bois qui sont là-bas et faire avec autre chose ? Un plus petit Harona Kodesh ? Enfin, un Harona Kodesh en plus petit ? J'ai le droit. Ce n'est pas la taille. La taille, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème de Gdusha. Il n'y a pas de différence de Gdusha s'il est plus petit ou plus grand. J'ai le droit de prendre un Harona Kodesh qui est abîmé. Je vais le raccourcir un petit peu et de l'arranger pour faire un nouveau Harona Kodesh. Ça, j'ai le droit. Courseillat, Assyr. Par contre, si je veux faire avec ces bois-là une Bima, je veux faire une Bima, je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que le Harona Kodesh, il est plus important que l'abîme. Très bien. Bien fait. Amarava, Aïperissa. Donc, on vient au Périssa, c'est le velours qu'on met dans le Harona Kodesh. Devala, qui est abîmé maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ? Mes BD et Périssa, je l'ai changé et je veux faire quelque chose avec. Qu'est-ce que je peux faire quelque chose ? Mes BD et Périssa, si jamais je veux m'en servir pour je veux prendre les morceaux qui ne sont plus abîmés, je veux m'en servir pour ça quelque chose de la couverture du Sefer Torah ou quoi, j'ai le droit. Les Chumashim, Assyr. Par contre, pour les Nevim et les Ketuvim, je n'aurais pas le droit. Ce serait à ça. Amarava, et Rava, il a dit Donc, Rava, il a dit les sacs dans lesquels ils mettent les Chumashim, on avait dit c'était les Nevim et les Ketuvim, les Kamter des Sifre, et les boîtiers des Sifre Torah, Tachmish Gdusha, ça s'appelle un Tachmish Gdusha, et donc on n'a pas le droit de les jeter, on doit les mettre à la Gnisa. Amarava dit Pchita, ce n'est pas chaud que c'est Tachmish Gdusha, on a vu que la Bima, ça s'appelle Tachmish des Tachmish, donc ça, c'est sûr que c'est Tachmish Gdusha. Pchita, j'aurais pu penser que quoi ? Seulement, j'aurais pu penser que ce n'est pas pour le Kavod, les Natouré Béalma a vidé, et que c'était juste pour garder les Sifre Torah, pour ne pas qu'ils s'abîment, Kamash Malan, que c'est aussi pour le Kavod, et donc ils ont une Gdusha particulière, ça s'appelle un Tachmish Gdusha. Et Tachmish Gdusha, on a vu qu'on pouvait seulement le mettre à la Gnisa. Très bien. Il y avait un Bata Knesset là-bas, donc en Bavèl apparemment, où c'était des Romains qui priaient là-bas, des Jumufs Romains qui priaient là-bas. Et il y avait une pièce qui était à côté du Bata Knesset, qui donnait sur le Bata Knesset une pièce ouverte, où il y avait là-bas un mort. C'était la morgue. Ils entreposaient les morts là-bas, le temps de les enterrer. Et il y avait un autre fois, là-bas il y avait un mort qui attendait le temps d'être enterré. Il y avait des Kohanims qui voulaient prier dans ce Bata Knesset là. Et ce n'était pas possible, pourquoi ? Parce qu'un Kohen, il ne peut pas être dans la même pièce qu'un mort. Il n'a pas le droit, un Kohen, de s'impurifier. Et à tout, à brûler les Ravats. Ils sont venus, ils ont demandé à Ravats qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Amar Léo, il leur a dit, « Délûte-vous-ta, haute voix. » Qu'est-ce qu'il a dit ? « Prenez-le à Rana Kodesh. » Donc, ils avaient une armoire pour mettre les cifrétos rares. « Prenez-le et mettez-le dans l'entrée de la pièce, enfin à l'entrée de la pièce où il y a le mort. » Comme ça, ça vous fera une genre de porte comme ça qui sera fixe, qui empêchera de passer. « D'avélez-le-kelietz et assoui l'enachad. » Parce que le Harona Kodesh, c'est un meuble qui sert à faire beau a priori, à l'enachad. « A faire beau », c'est pour poser les cifrétos rares. On n'a pas l'habitude de les bouger. C'est comme un tableau ou un meuble qu'on n'a pas l'habitude de bouger. « Au klietz et assoui l'enachad. » « Et un ustensile qu'on met comme ça et qu'il ne bouge pas, alors il ne reçoit pas l'atouma. « Ve-chot-setz bifna touma » et il bloque l'atouma. Donc si jamais on met dans l'entrée là-bas un Harona Kodesh, qui va rester là-bas, qui ne bouge pas en général, alors l'atouma ne va pas passer. Les kouanims pourront entrer dans le Betaknesè. comme un Van Gogh, si tu veux. « Le Al-Dilé » exactement. « Amroule Rabbanan le Rava » « Rabbanan, ils ont dit à Rava » « Veazimnin, d'imtaltelelelé, ki manach sefer Torah ilave, veavale, mitaltelale, male verekam. » « Ah, des fois ils nous disent, les khamim, ils ont dit à Rava. » « Et des fois, ce Harona Kodesh, ils le déplacent, ils le prennent, ils le bougent, etc. ils l'emmènent en endroit en un autre. Des fois, il n'y a pas de sifert Torah, des fois, il y a des sifert Torah. » Et donc, tu vois qu'ils les bougent quand il est plein et quand il est vide. Alors, Rava, il leur a répondu. « Yachis, c'est un cidre, l'orifchar. » Alors, on ne peut rien faire pour eux. Les kouanims, ils n'ont qu'à prier chez eux. Ou alors, ils attendent que le mort soit enterré. « Amar, mort, zoutra. » « Mitzpachot, sfarim. » Chez Balou. Donc, les mitpachot, les tissus qui sont autour des sfarim. qui se sont abîmés. « Osimotam, tachichim, les mitzvahs. » « Vezo, iknizatan. » On s'en sert pour faire des habits des morts. Et c'est ça, leur gniza. On les met à des morts. Et comme ça, on les enterre avec les morts. « On n'utilise pas des talites. » Non, on n'utilise pas des talites aujourd'hui. « Non, elle est la seule de... » « Elle est la seule de là, ouais. » « Apparemment, on peut se servir de ce genre de choses. » « Marava, c'est faire Torah Shebala. » « Non, c'est faire Torah qui est abîmé. » « Il faut le mettre à la gniza aussi. » Alors, comment on fait la blague de la gniza ? « Gonzi noto et tzel talmit racham. » On l'enterre à côté d'un talmit racham. « La filou chône halachot. » Et même si c'est un talmit racham qui est seulement chône halachot, qui seulement enseigne des halachot, et qui n'est pas un g'dolador, alors on pourra l'enterrer. Donc ici, il dit dans Rashi, « Que l'omar, à filou le shimesh. » Vous regardez la dernière ligne de Rashi. « Que l'omar, à filou le shimesh talmide rachamim, behachas ou bagmara. » Même s'il n'a pas fait le shimush talmide rachamim, dans le shah, c'est l'agmara. Et là, behemishnayot ou behbraithot, seulement il connaît les braithot et les mishnayot, alors malgré tout, ça s'appellera un talmit racham, et on pourra enterrer un sefer Torah avec lui. « Non, s'il n'a pas été le shamesh, je ne peux pas avoir ce... » « Il a une nature de talmide racham. » « Si, le talmide racham n'est pas suffisant. » « Non. » « Mais c'est assez suffisant pour être enterré avec un sefer Torah. » « Le hymne de talmide racham, le cachot avec le shimush. » « Le shimush, il est important, en effet. » « Quoi, le shimush ? » « Pourquoi ? » « C'est-à-dire demander les prix pour être le chamege en Kratida ? » « Non. » « Amar Mordoutra. » « Mordoutra, il a dit. » « Mithpechot Sfarim. » « Enfin, on a dû, pardon, Merida. » « Vous ne suivez pas, hein ? » « Non, tout le monde. » « Amar Ravakha Bar-Yakov. » « Ravakha Bar-Yakov, il a dit. » « Ou Beklikérez. » « Par contre, on le met dans un klikérez. » « Pourquoi ? » « Chez Neymar, on le met dans un klikérez. » « Parce qu'il y a marqué dans Irmiyahu qu'on mettra dans un klikérez. » « L'émane, il y a Amdou, il y a même rabim. » « Pour qu'il tienne longtemps encore. » « Pour ne pas qu'il s'abîme. » « Pour ne pas qu'il se désintègre rapidement. » « Et donc, le plus doucement possible. » « Ouais. » « Ok. » « Alors maintenant, on avait dit que si jamais on vendait un Betakneset, alors on pouvait acheter quelque chose qui était plus grand que ça. » « Amar Ravpapi, Mishmederava. » « Ravpapi l'a dit au nom de Rava. » « Si jamais je vends, je fais un Betakneset, je fais un Betakneset, j'ai le droit. » « Si je fais un Betakneset, je n'ai pas le droit. » « Si je fais un Betakneset, je n'ai pas le droit. » « Ravpapa, Mishmederava. » « Le premier, c'est d'Arabi, c'est Ravpapi, au nom de Rava. » « Le deuxième avis, c'est Ravpapa, au nom de Rava aussi. » « Maintenant, il paiera. » « Il enseigne l'inverse. » « C'est que dans Betakneset, je ne peux pas faire un Betakneset, mais dans Betakneset, je peux faire un Betakneset. » « Amar Ravakha, Ravakha, il a dit. » « Que vatez de Ravpapi, Mishmederava. » « C'est plus logique comme il a dit Ravpapi. » « Amar Rabbi Oshoa ben Levi, parce que Rabbi Oshoa ben Levi, il a dit. » « Betakneset, Moutar, La Soto, Betakneset. » « Shema Amina, qu'a priori, c'est comme Ravpapi. » « Un Betakneset, j'ai le droit de faire un Betakneset. » « Shema que le Betakneset, il est plus important que le Betakneset. » « Baruch Adonai, l'Alam, Amen, Vamen. » « Je crois que tu étais par 15 000. »